Les organismes que nous produisons sexuellement doivent mettre leurs gènes ensemble. Pour ce faire, ils mettent leur matériel génétique dans des cellules spécialisées, appelées des cellules sexuelles. Ce que tu vois ici est une cellule appelée le spermatozoïde. Spermatozoïde. La cellule sexuelle des hommes. Le seul objectif du spermatozoïde, son unique raison d'être, est de transférer le matériel génétique de l'homme dans la cellule sexuelle de la femme, appelée l'ovule ou l'ovocyte de son nom scientifique. Donc le spermatozoïde a des caractéristiques qui lui permettent de réaliser ce job. C'est en fait une sorte de petite torpille. Tu peux vraiment l'imaginer comme une petite torpille. Avec cette tête pointue, ce qui lui permet d'avancer vers l'avant. A l'arrière, il a une queue qu'on va appeler le flagelle. Flagelle. Et quand ce flagelle tourne sur lui-même, il agit comme un propulseur. Et puis on a cette section centrale qui est la pièce intermédiaire. Et autour de cette pièce intermédiaire qui est juste à la base du flagelle, on a des petits organites appelés mitochondries. Comme tu peux voir, je dessine ces mitochondries entourant la base du flagelle. Et les mitochondries sont des organites qui ont pour but de donner de l'énergie à une cellule. Le spermatozoïde a une bonne quantité de mitochondries dans la base du flagelle. Probablement 75 à 100. Et ce sont des mitochondries assez grandes. Souvent, ces mitochondries sont même fusionnées ensemble pour créer de gros organites. Et la raison de cela, c'est que pour propulser le spermatozoïde jusqu'à l'intérieur de l'ovocyte, le spermatozoïde a besoin de beaucoup d'énergie. Et ça vient donc des mitochondries. La charge utile maintenant de notre spermatozoïde torpille, c'est donc le matériel génétique qui se trouve dans sa tête. Je le dessine un peu enroulé, comme ça. Et il se trouve, ce matériel génétique se trouve dans le noyau, à l'intérieur du noyau. C'est l'ADN et il est enveloppé par le noyau. Et tout comme toute autre torpille, les spermatozoïdes ont une ogive, un cône à l'avant. Cette ogive est en fait une petite collection d'enzymes qui s'appelle l'acrosome. Et cet acrosome va être très important plus tard pour la fécondation. En gros, voilà à quoi ressemble un spermatozoïde. Une queue à l'arrière qui permet la propulsion. Des mitochondries dans la pièce intermédiaire pour donner de l'énergie à la queue. Une tête qui contient le matériel nucléaire, qui est donc notre ADN, et l'acrosome. Voilà le détail de cette cellule. Elle est conçue pour bouger rapidement et atteindre l'ovocyte. Rien de plus. Maintenant, comparons avec l'ovule. Donc ici on a l'ovule, l'ovocyte. L'ovocyte. Et la première chose qu'on peut constater, c'est que cet ovocyte est rond. Contrairement à la forme de torpille qu'a le spermatozoïde. Ce n'est pas une cellule conçue pour bouger activement, comme le spermatozoïde. La deuxième chose, c'est que cet ovocyte est beaucoup plus grand que le spermatozoïde. Si grand en fait, qu'il est parfois même possible de le voir à l'œil nu. Donc si on veut comparer avec le spermatozoïde, on va zoomer. On va dessiner maintenant notre petit spermatozoïde. Comparé au spermatozoïde, l'ovocyte est environ 10 000 fois plus grand. Et tout comme le spermatozoïde, l'ovocyte a un matériel génétique, que tu peux voir ici. Prêt à être partagé, prêt à se combiner lors de la fécondation. Il est également dans le noyau. Tu as peut-être remarqué ce revêtement ici tout autour. C'est une structure vraiment importante appelée la zone pellucide. Zone pellucide. La zone pellucide est d'une large couche de glycoprotéines, qui se trouve à l'extrémité de l'ovocyte. Des glycoprotéines. Les glycoprotéines sont donc des protéines composées de plusieurs branches glucidiques. Ça ressemble donc un peu à un petit arbre, avec des branches. Comme une longue branche qui partirait de ce bord de l'ovocyte. Il y en a beaucoup tout autour, et ainsi ça forme cette couche de protection épaisse que le spermatozoïde doit traverser. Le bord de l'ovocyte s'appelle la membrane plasmique. La membrane plasmique. Membrane plasmique. Une fois que le spermatozoïde dépose son matériel génétique au-delà de cette membrane, la fécondation a lieu. Il y a encore toute une série de structures à l'intérieur du cytoplasme de l'ovule. Donc ici, autour du noyau. Souviens-toi que l'ovule, l'ovocyte, est vachement grand. Je vais dessiner ces structures. En fait, ce sont de nouveau des mitochondries, qui sont ici à l'échelle tout petite. Souviens-toi que le spermatozoïde avait entre 75 et 100 mitochondries à la base du flagelle, pour fournir de l'énergie et lui permettre de bouger. Eh bien, l'ovocyte a également des mitochondries et d'autres types d'organites. L'ovocyte étant grand, il a en fait entre 100 000 et 200 000 mitochondries. Maintenant que nous avons présenté ces deux acteurs principaux, le spermatozoïde et l'ovocyte, soit la cellule sexuelle de l'homme et la cellule sexuelle de la femme, respectivement, nous pouvons parler de ce qu'il se passe quand il se rencontre. Ce processus est appelé la fécondation. On va donc nommer de nouveau notre cellule. Ici, on a la zone pellucide. Et puis, on va dessiner notre spermatozoïde, avec donc sa tête ici qui va arriver, la base du flagelle et la queue. On peut également dessiner les mitochondries, le matériel génétique dans le noyau et l'acrosome là-bas devant. La première chose qui se passe dans la fécondation, c'est quand le spermatozoïde arrive à la zone pellucide. C'est donc notre première étape. Et cette étape s'appelle la liaison du spermatozoïde à la zone pellucide. C'est donc la première étape. Et ce qui se passe quand le spermatozoïde se lie à la zone pellucide, c'est que ça engendre une réaction appelée la réaction acrosomique. C'est la deuxième étape, la réaction acrosomique. Cette petite partie que tu vois là, qui est donc l'acrosome, va être libérée. Donc les enzymes de l'acrosome qui se trouvaient dans la tête s'en vont maintenant et vont arriver dans la zone pellucide. Et qu'est-ce qui va se passer à ce moment-là ? Ces enzymes, quand ils s'échappent, vont en fait digérer la zone pellucide. Ils vont en quelque sorte la manger pour faire disparaître tous ces glycoprotéines. Et ça va permettre à la tête du spermatozoïde d'arriver plus proche ici, vraiment à la membrane plasmique. Et le spermatozoïde peut donc arriver jusqu'à la membrane plasmique. Quand le spermatozoïde arrive à la membrane plasmique et entre en contact avec elle, commence alors le processus de fusion. Et quand il se touche, on va avoir une autre réaction qui s'appelle la réaction corticale. Ce qui se passe en fait, c'est qu'on a ici des petites structures, juste derrière la membrane plasmique, qui vont réagir dès que le spermatozoïde va toucher la membrane plasmique. Ils sont là à attendre pour réagir. Et au moment où le spermatozoïde va atteindre la membrane plasmique, ces structures vont être éjectées en dehors dans la zone pellucide, comme les enzymes de l'acrosome avaient été éjectées. Ces enzymes sont contenus à l'intérieur de granules corticaux. Et ils vont modifier la zone pellucide afin d'empêcher l'accès à d'autres spermatozoïdes. Concrètement, ils vont durcir cette zone pellucide pour empêcher cet accès. Donc dans notre cas, on a un spermatozoïde qui est entré, qui a enclenché la réaction corticale. Et du coup, si d'autres spermatozoïdes veulent entrer par un autre côté de l'ovocyte, ils vont être rejetés. Ils vont rebondir sur la membrane. Et ils ne pourront plus s'attacher à la zone pellucide modifiée par les granules corticaux. Cela s'appelle le blocage, le blocage de la polyspermie. Poly, c'est pour plusieurs spermies, donc pour spermatozoïdes. C'est un concept vraiment important. Ce que nous ne voulons pas, c'est que plus d'un spermatozoïde envoie du matériel génétique dans l'ovocyte. Parce qu'on aurait alors une cellule avec une contribution singulière de la maman, mais une à deux ou trois ou même sans contribution du matériel génétique du papa. Et ça ne fonctionnerait pas. Tu finirais avec plein de sortes de problèmes, comme par exemple le zygote qui échouerait lors de la division. Ça peut arriver de temps à autre et ça entraîne que le zygote échoue. Mais dans la plupart des cas, grâce à l'action des granules corticaux sur la zone pellucide, les autres spermatozoïdes ne peuvent pas entrer et ils rebondissent quand ils arrivent au bord de la cellule. Donc là maintenant, on a un spermatozoïde qui a fait tout ce chemin, et qui est arrivé à la membrane plasmique de notre ovocyte. Il s'est donc lié à la membrane, l'acrosome est parti, il a fait son job, on peut donc effacer tout ça. Les granules corticaux ont été libérées, ils ont empêché les autres spermatozoïdes d'entrer. Et ce qui se passe maintenant, c'est que la membrane plasmique de chacune de nos cellules, spermatozoïdes et ovocytes, vont fusionner. Ce qui permet à toute cette structure d'entrer. Tout le matériel génétique qui se trouvait à l'intérieur du noyau va pouvoir se diffuser dans l'ovocyte. Une fois qu'on a la fusion du matériel génétique, on a donc la fécondation. Pour récapituler, retournons à notre image zoomée de notre spermatozoïde. On peut voir que c'est une structure mobile, conçue pour apporter du matériel génétique de l'homme à l'ovocyte de la femme. Il a des mitochondries qui lui donnent de l'énergie, il a une tête avec une charge utile qui est le matériel nucléaire, l'ADN, et une pointe avec une ogive qu'on appelle l'acrosome. L'ovocyte est une cellule géante en comparaison. Elle a une couche de glycoprotéines spécialisée à l'extérieur qui a une série de caractéristiques bien spécifiques, et ensuite le cytoplasme, cette partie qui entoure le noyau et qui contient les mitochondries. Le processus de fusion de spermatozoïdes et l'ovocyte s'appelle la fécondation. D'abord, le spermatozoïde se lie à la zone pellucide, aux glycoprotéines. On a ensuite une réaction acrosomique, et ensuite une réaction corticale qui empêche plusieurs spermatozoïdes d'entrer en même temps. Une fois que tout ça est fait, on a le matériel génétique qui est transféré, et ça c'est l'étape numéro 4. Le transfert du matériel génétique. Sous-titrage ST' 501